Générique Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle extension pour RaceRoom Experience. Il s'agit donc de ADAC GT Master Experience 2014. Ça fait beaucoup de mots pour pas grand chose. Donc vous avez ici la petite extension qui vient avec la mise au jour de 4Go. Pardon, sur Steam. Et comme vous voyez les menus ça vous est un petit peu familier si vous jouez à RaceRoom Experience. Il s'agit exactement du même menu que sur les DTM Experience avec des images de RaceRoom Experience. Et du jaune et du blanc, les couleurs du championnat. Donc ils ont refait le menu un petit peu à la sauce du championnat. Alors qu'est-ce que vous avez avec cette extension qui vous coûte un peu plus de 6000 VRP si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est déjà beaucoup trop cher pour ce que c'est étant donné que c'est une extension. Personnellement ça m'est revenu à un peu plus de 1000 VRP. Donc l'équivalent d'une dizaine d'euros. Parce que j'avais déjà des modèles qui sont présents dans le jeu de base et dans d'autres extensions. Notamment les circuits. Donc ça m'est revenu un petit peu moins cher. Donc qu'est-ce qu'on vous offre avec ce DTM, pardon ce DTM, ce ADAC GT Master Experience 2014 ? Et bien on vous apporte 8 circuits. Il y en a déjà 7 que vous avez dans le jeu. Mais les 7 que vous avez de base dans le jeu sont responsorisées, recolorisées aux couleurs du championnat. Ensuite donc vous avez 6 voitures. La seule nouveauté réelle c'est que vous avez la McLaren MP4 12C qui arrive dans ce championnat. Vous voyez de magnifiques Porsche à l'écran, vous pouvez vous asseoir dessus. Il n'y a pas de Porsche. Ça les Porsche sont absolument inexistants. Donc c'est un scandale de même nous les mettre en trailer dans le fond. Puisque je rappelle que la licence Porsche est détenue par Electronic Arts. Donc on va faire une petite course simple pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous avez. Donc au niveau des menus c'est très classique. On va dans course solo. Puisqu'il faut tout traduire en français, ça c'est pas mal. Mais vous voyez qu'il y a encore des manques. Il y a du single player, enfin bon c'est n'importe quoi. Donc voilà ce que vous avez comme voiture. Donc vous avez 6 modèles qui sont très connus. Et donc la nouveauté c'est cette McLaren qui fait son apparition dans le championnat. Vous pouvez vous asseoir pour avoir les Porsche, vous ne les aurez jamais. Donc vous avez 19 livrets, donc 19 décorations qui correspondent à tout ce qu'il y avait dans le championnat cette année. Même s'il y en a qui sont déjà présentes dans le jeu. Notamment l'audi numéro 100 que vous voyez ici en bas. Et qui est déjà présente quasiment la même. Et les mêmes les BM de chez Schubert vous les avez déjà dans la couleur du championnat précédent. Puisque le ADAC GT Master 2013 est disponible dans Race Room Experience. Pourquoi ne pas avoir fait le même système qu'avec DTM pour mettre une réduction sur le suivant ? Je ne sais pas. Donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a en termes de livret. Comme ça vous voyez. Donc le format a changé dans cette saison. Donc vous avez deux courses par week-end. Vous avez l'introduction du swap de pilote. Donc c'est à dire que quand vous faites une course vous avez un arrêt obligatoire. Et dans cet arrêt au stand vous devrez faire un swap pilote. Donc vous pouvez jouer, je pense que c'est déjà disponible si je ne dis pas de bêtises. Avec un ami vous arrangez, vous faites une course à deux en multijoueur et vous swappez de pilote. Donc c'est à dire que vous descendez de la voiture, lui monte et il termine la course à votre place. Ça existe depuis des mois dans iRacing et si pas des années et dans Air Factor 1er du nom. Il y a un mode qui l'inclut. Pourquoi pas, c'est bien. Au moins ça correspond aux championnats dans la vraie vie. Donc ils sont un peu fatigués à faire ça. Donc ça c'est cool. L'introduction des arrêts au stand qui a été introduit il y a quelques jours par le DTM Experience 2014. La liste des circuits. Donc rien, rien, rien d'exceptionnel. Si ce n'est le Saxon Ring qui est assez rare dans les jeux de voiture. Vous l'avez généralement dans les championnats de moto. Donc vous l'avez dans les jeux de Superbike je pense, Superstock. Les MotoGP vous les avez aussi. Je pense que dans le 2014 il doit y être. Si je dis une bêtise n'hésitez pas à me lapider dans les commentaires. Donc voilà. Donc cette ADAC j'étais master en 2014. Je n'y ai pas encore joué. J'ai simplement préparé les setups mais je vois que je viens de tout mettre en l'air. Donc je vais vous prendre le Saxon Ring puisque c'est le plus intéressant. C'est de vous montrer le Saxon Ring. Au niveau des voitures je ne vais pas prendre la McLaren. Parce qu'il y a des fois cette McLaren qui est tout simple. C'est qu'il n'y a pas de rétroviseur central. Donc vous ne voyez rien. La SLS je n'ai pas d'affinité avec cette voiture. L'Audi Arby d'où c'est encore une Audi. La Corvette sous virage pas possible. Ce qui était intéressant dans le 2013 avec la Corvette. C'est que si vous ne régliez pas vos freins avant la course. Vous roulez. Et au bout de quelques tours vous freinez. L'arrière vous passe devant. Mais d'un coup. Il n'y a pas de progression dans l'usure. C'est n'importe quoi. La BMW on l'a montré particulièrement dans les vidéos. La Corvette personnellement pour moi ce n'est pas une GT3. Je trouve que ça n'a rien à faire là. Mais c'est un avis personnel. Donc on va prendre une BMW Z4. Alors magnifique pas de danse en fond. Sur le Saxon Ring. Donc on ne va pas faire d'entraînement. On va juste partir pour une course. Et on va se mettre à moitié de la grille. Donc il y a 18 concurrents. Une course de 10 minutes. Comme ça ça nous aura le temps d'en discuter un petit peu. De voir ce qu'il doit et ce qu'il ne va pas. Pénalité de hors piste on ne va pas en mettre. Parce que le Saxon Ring je vous l'avoue. La dernière fois que je l'ai utilisé dans un jeu vidéo. Ça date de MotoGP 2009. Si je ne dis pas de bêtises. 2009-2008. Sur Xbox 360. Donc depuis j'ai pu toucher au Saxon Ring. Donc je ne sais même pas si la configuration est encore la même qu'à l'époque. Il a sûrement dû être travaillé notamment au niveau de la sécurité. Alors magnifique accident derrière. Oula ça s'explique. Ça râle en né d'Irlande. C'est en irlandais. Ouais donc on vous présente un petit peu tout ce que vous avez de nouveau. Pendant les temps de chargement qui sont toujours aussi longs. S'il vous plaît. Optimisez nous ça. Parce que bon. On va vous dire que 4Go de mise à jour. Vous n'avez pas grand chose de neuf. Si ce n'est donc cette extension. Qui ne contient que des voitures qui étaient là depuis le début. Donc on va dire que vous avez 4Go pour un nouveau circuit. Techniquement c'est ça. Et quelques aménagements au niveau des arrêts au stand et tout. Donc c'est vrai que si vous allez. Vous allez vous dire je vais jouer. Je vais l'installer. Prenez-vous un jus d'orange. Mettez-vous devant des riques. Et vous en avez au moins pour une bonne demi-heure. Une heure. Si vous avez une bonne connexion. Et si vous avez la joie d'avoir la fibre. Si pas. Et bien je vous souhaite bon courage. Sachez que moi je devais faire cette vidéo hier. Mais je l'enregistre donc aujourd'hui. Le jour où elle est postée. Mais il me manquait 50 VRP. Donc VRP c'est quoi ? Ce sont les points qui servent de porte-monnaie. Comme dans le porte-monnaie Steam. Pour vous permettre d'acheter du contenu. Vous voyez que les temps de chargement sont assez longs. J'ai même le temps de vous expliquer comment j'ai acheté tout ça. Donc j'ai dû me courir ce matin. Acheter de l'argent. Pour l'ajouter sur mon compte. Je me suis dit mais ensuite l'ajouter sur mon compte. Race Room Experience. Mais Dieu merci. On peut faire la mise à jour avant de payer. Donc vous avez la liste des pilotes. Notamment Heinz Aral-Frensen. Voilà. Jeroen Bleck-Mollen. Il y a des gens connus quand même. Thomas Hengé je vois. Et donc vous avez leur 9ème Maxoul Pilote. Maxoul Pilote. C'est à dire que vous allez faire obligatoirement votre arrêt au stand. Et le stoppilote si vous allez descendre la voiture et remonter. Alors je sais qu'il existait des championnats. Notamment moi en Belgique. Où et bien la... Comment dire ? Le championnat se faisait. Où on pouvait faire un arrêt. Et le pilote devait descendre et remonter. Mais pas changer de pilote. Je sais pas si ça existe encore maintenant. Donc ouais il y a Marcus Winkelok qui est... Alors j'imagine que c'est Marcus Winkelok. Parce qu'il y a autant de Winkelok en Allemagne qu'il y a de Dupont en Belgique et en France. Donc on va démarrer. Voilà alors on se retrouve sur la grille. Parce que j'ai eu un petit souci en fait. Je vous explique rapidement. J'ai dû faire une coupure. Parce que le jeu m'a fait un magnifique retour bureau. En disant que le serveur n'était plus disponible. Donc j'ai dû recommencer. Donc c'est dommage. J'étais arrivé en train de vous expliquer les arrière au stand. Et il n'a pas supporté. Donc je vais vous montrer ce que je vous avais montré. Je vais faire donc la coupure. Donc vous avez la grille de départ. Qui est expliquée comme dans les autres extensions. Et dans Race Room aussi. Donc vous voyez donc que pour nous. Et bien nous avons notre icône d'avatar. Sur les deux pilotes. Puisqu'il y a donc le SWAT pilote. Qui est appliqué. Il y a quelques noms qu'on connait. On a vu passer Frenzen. Voilà. Un petit peu Black Mullen. Iroun. Et il y a une femme dans ce championnat. Raphaël Affray. Donc elle n'est pas bien qualifiée. Mais elle a une très jolie voiture. J'adore la décoration de cette Air 8. Donc voilà la grille. On va partir. Et alors c'est un départ lancé. Qui va partir tout de suite. Donc vous voyez déjà ça tient. C'est très bien organisé. Au niveau de la grille. Ça part très fort. Allez on est parti. Alors il faut savoir que j'ai donc dû redémarrer le PC. Et j'en ai profité pour augmenter un peu la difficulté de l'IA. Qui était un 92. Donc j'ai mis un peu plus fort. Histoire que ça bastonne un petit peu plus que ce que j'avais dans la vidéo précédente. Alors. Alors pour le coup il y a du contact. On va essayer de se faufiler face à la deuxième BMW. Pour l'instant ça passe bien. Ouais donc j'ai eu un retour bureau. Ça existe depuis toujours dans ce race room expérience. Les retours bureau. Un magnifique sous-virage de la SLS. On en profite. On se place. Et nous voilà déjà quatrième derrière deux Corvettes. Et une Audi qui a pris la tête. On tombe en troisième et vous voyez qu'ici ça passe à fond. Et on va retomber en troisième. Je n'ai pas réglé la voiture mais ça peut largement passer en quatrième. Si vous prenez une bonne trajectoire. Donc on va coupler. Coupler pardon. Compléter. Couplons le premier tour. Bon non non. On va compléter le premier tour. Avec la remontée caractéristique de ce circuit qui est vachement bien. C'est vraiment un très bon choix d'avoir ajouté ce circuit là. Dans l'extension parce qu'honnêtement. Le côté vallonné du circuit est vraiment fun. J'ai toujours bien aimé le Saxon Ring. Même si je vous avoue que je ne l'avais plus pratiqué. Donc depuis un jeu de moto qui date de presque cinq ans maintenant. Si pas plus. Donc ouais. Ça fait plaisir de le revoir dans un circuit. Un circuit comme ça. Le revoir dans un. Un jeu de course de qualité. Dans deux qualités. On ne va peut-être pas s'emballer. Mais dans un jeu récent en tout cas. Alors on va essayer d'aller attaquer. Ça glisse un petit peu. Donc vous avez vu en haut à droite. Fenêtre d'arrêt ouvre dans une minute. Ça veut dire que dans une minute. Et bien on aura droit à quoi ? Ben accéder au stand pour effectuer notre arrêt. Donc je vais vous montrer après comment ça se passe au niveau de l'arrêt au stand. Vous avez tout un HUD. Qui est extrêmement mal fait. Et extrêmement peu ergonomique. Allez on va essayer de voir si on retombe ici en quatre. Est-ce que ça passe ? Oui ça passe. Allez le droit vers la descente. La descente qui n'est pas très marquée. Je trouve qu'elle n'est plus marquée dans un jeu de moto. Alors c'est peut-être la sensation que j'ai. Mais j'ai l'impression que le dénivelé est le plus important dans les jeux qui sont sortis précédemment. Allez on est pas mal là. Vous voyez qu'en quatrième ça passe aussi bien qu'en troisième. Donc c'est vrai qu'on avait un patch de 4Go. Mais honnêtement il n'y a pas vraiment de grosse nouveauté au niveau du... Peut-être la stabilité du jeu. Mais comme j'ai vu je vous ai dit j'ai eu des retours du roux. Donc c'est pas vraiment la folie. Alors là est-ce qu'on va passer ? On va essayer d'attaquer à l'extérieur ? Non. Ça ne va pas passer. Donc voilà. Fenêtre d'arrêt au stand ouvert à 7 minutes. Vous voyez que là la fenêtre est ouverte alors que là on a la possibilité de se placer. Vous voyez que l'IA ne défend absolument pas. Il n'y a aucune résistance de la part de l'IA une fois que vous doublez. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu comme dans les fins 2013. Une fois que vous êtes sur la ligne ils ne vont pas aller déboîter pour vous attaquer. Ça c'est un peu dommage. Même si dans le mode WTCC c'est moins marqué. Mais dans ce mode GT c'est très compliqué d'effectuer un dépassement et de devoir se défendre derrière. Il n'y a aucune résistance de la part des IA. Ce que vous avez par exemple dans un Assetto Corsa ou si vous laissez une porte ouverte. Eh bien ça va plonger. Oh là là j'ai failli aller percuter la corvette. Donc comme maintenant on a droit de rentrer au stand. Je vais profiter d'un moment de ligne droite. Et je vais vous montrer l'arrêt au stand. Voilà. Alors comme vous le voyez je suis sorti de la piste. Pourquoi ? Parce que je fonctionne au clavier. Tellement c'est mal fait. Alors on me demande si je veux effectuer un changement de pilote. Oui. Et on va changer les pneus. Et on va faire la demande d'arrêt. Voilà donc ça paraît simple. Je vous avoue que faire ça en tenant le volant à une main sur un circuit aussi tortueux c'est compliqué. Alors l'arrêt au stand on va le faire ce tour-ci. Donc on va demander le swap pilote. Donc je vais voir comment ça se passe. J'ai toujours pas eu l'occasion de voir. J'espère que ça ne va pas planter. Voilà on met le limiteur à 80. Il repasse tout seul en première. Donc voyons voir comment ça se passe. Confirmer les actions au stand. Action au stand confirmée. Donc on a une minute d'arrêt. Donc on va faire 7 minutes. Donc vous voyez qu'on valide l'arrêt au stand. Et une fois qu'on est dans la pitlane il faut encore le valider une deuxième fois. Donc c'est vraiment difficile de savoir si on a tout fait avant de se lancer. Donc voilà. Donc pas d'animation rien. Donc là vous pouvez vous asseoir pour voir quelque chose. Il n'y a pas de mécano. Il n'y a aucune équipe au stand. On est arrêté tout simplement. Voilà donc. J'espère qu'ils vont nous faire un truc à la... À la Ceto Corsa ou même GTR 2 ou Ray 07 qui sont vraiment des bonnes références. Pour l'instant parce que là on n'a vraiment rien du tout. Donc on va attendre notre minute d'arrêt au stand. Voilà on va être relâché. L'Audi repart devant nous. La corvette aussi. Et on a frôlé le mur de gauche. Allez on repart. Total 61 secondes. Bon écoutez. C'est pas mal. Comparé à nos amis. On n'a pas trop perdu de temps. Même si on est bien plus... Bien plus éloigné. Alors une chose dont je devais vous parler. C'est une des nouvelles choses qui est apportée avec cette extension. C'est le comportement des pneus en piste. Au niveau de la température et de l'adhérence. En début de course ça ne s'est pas trop vu. Parce que bon je commençais à savoir doser la voiture. Mais vous voyez qu'ici je glisse beaucoup plus que tout à l'heure avant de rentrer au stand. Pourquoi ? Parce que les pneus sont froids. Il y a vraiment une différence de comportement. Ça c'est vrai que c'est une évolution à noter, à vous expliquer. Il y a une différence. J'ai un sous-virage et un sur-virage en entrée et sortie de virage. Parce que le jeu me propose pour l'instant des pneus plus froids. Donc il y a une différence au niveau du comportement. Donc ça c'est une bonne chose. Il faut quand même rester objectif. C'est une bonne évolution apportée par ce Race Room Experience. Après à savoir si ça s'est appliqué à tout. Je pense que oui. A voir maintenant si les courses offline. Ça peut nous apporter quelque chose de sympa avec ces arrêts au stand. Je ne sais pas. En tout cas c'est instauré dans le DTM 2014. Ça c'est sûr et dans ce ADAC. J'ai été instauré. Donc logiquement on a fait un driver swap. Donc il faudrait que je demande à quelqu'un pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si on souhaite vraiment jouer avec deux personnes et faire un swap de pilote. J'imagine que c'est faisable quand même. Alors est-ce qu'on va doubler la deuxième corvette ? Oui. Et on se retrouve troisième. Et vous voyez que là voilà. J'ai eu un survirage terrible. Et je me fais percuter. On va remettre en première s'il vous plaît. Voilà. Alors pas de drapeau jaune. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune règle de drapeau. Ça ça doit être instauré aussi. Je suis désolé. Ils instaurent que le drapeau noir. En cas de pénalité. Mais je sais qu'un drapeau jaune ce n'est pas compliqué à mettre en place. Du moins à coder. Donc ça ça peut être faisable. Donc on a perdu quelques places. Mais vous voyez qu'on a été surpris au freinage. J'ai freiné trop tôt. Et l'arrière a décidé de passer devant. Donc ça fait partie du comportement de CGT. Dans ce race room experience. Alors que devant il y a la BMW qui est partie au large. On va essayer de faire l'extérieur à la SLS. Ouh est-ce que ça va passer. Est-ce que je ne vais pas être trop large. Deux roues sur le vibreur même au-delà. Et on est passé. On se remet en troisième. En quatrième. Donc je sais qu'ici le quatrième ça passe. Puis on peut. Il faudrait que j'essaie de le passer en une fois en quatrième ce gauche. Ça peut le faire je pense. Donc il nous reste deux minutes de cours. Donc on va sûrement rentrer dans ce qui est le dernier tour. Donc eh bien en terminant cette course. Mon ressenti sur ce race room experience. Bah écoutez on ne peut rien le reprocher. Si ce n'est son prix. Si vous n'avez absolument aucune extension de race room. Oui comme d'habitude. Si vous n'achetez que ça. Ça vaut la peine. Mais si vous avez déjà comme moi. L'ensemble du championnat 2013. Investir dans le 2014. A moins d'être vraiment fan. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et encore une fois. On se fait avoir. Au même virage. Pourtant je suis en troisième. Donc je ne réaccélère pas. En première ou en deuxième. Donc voilà. Écoute. Le comportement de la voiture qui change. Comparé à ce que j'avais les tours précédents. C'est dommage. On ne repassera plus. Parce que je pense qu'il y a une minute 14. On sera au bout. De cette course. Donc oui. Il manque de variété au niveau des voitures. Il manque de. Oui bon. Le Saxon Ring. Vous le voyez. Il est fun. Mais à ce moment là. Prenez vous le Saxon Ring. Et ne prenez pas l'extension complète d'Attack GT Master. Ce n'est pas intéressant. D'autant plus que si vous voulez des bons circuits. Il y a actuellement une promo de 30% sur tous les circuits européens. Ce qui fait que vous pouvez les avoir pour pas grand chose. Et ça ça peut vraiment être un bon investissement. Si vous voulez un peu de variété dans ce race room. Parce que l'extension GT Master. Bon moi je l'ai pris parce que je suis passionné. Et que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et que je prends à peu près tout ce qui me tombe sous les mains. Et je vais limer ces voitures jusqu'au bout. Même en multi. Même si en multi je ne sais pas. Il doit y avoir du monde. Vu que le jeu est sorti. Enfin l'extension du moins est sorti hier. Donc on va avoir une petite semaine. Où ça va s'exciter sur les forums. Et sur les sessions en ligne. Sur les courses. Mais après ça va être fini. Ça comme le reste. Donc voilà. Allez est-ce qu'on va reprendre l'accélération. La corvette. Non. Allez il nous reste quand même 11 secondes. Donc on est reparti encore pour un tour. Donc on va essayer d'aller attaquer la corvette. On est 8ème. On va essayer de faire un petit frein. Vous voyez je reste en 3ème. Ce qui n'est pas la folie en termes de réaccélération. Et donc dans ce premier virage c'était difficile de trouver l'adhérence. Je suis vraiment fan de circuits. Honnêtement je l'aime beaucoup à moto. Mais je commence à plus à... Plus je roule dessus. Et plus j'aime ce côté vallonné. Et ces virages à mi vitesse. Mélanger à des courbes. Alors là on attaque. Est-ce qu'on est passé ? Je ne suis pas sûr qu'on soit passé. Si on est passé. Avec bons appels de phare de l'IA. Bon ça c'est rien d'exceptionnel. Les appels de phare ça existe depuis 10 ans dans GTR 2. Mais bon c'est présent. C'est sympa. Dommage qu'on n'ait pas un vrai rétroviseur pour y voir quelque chose. Et se rendre compte de la pression qu'on peut mettre en faisant des appels de phare. Alors on va essayer de le passer en 4ème. Ah bah voilà. Donc il fallait bien passer ce virage en 4ème. Donc je ralentissais en 3ème inutilement. Et en 5ème le droit avant la descente ça passe bien. Et on a même une bonne sortie. On ne va pas aller attaquer la voiture devant. Mais on garde le rythme. Et alors ici en 4ème. Il faut quand même que je repasse en 3. Ce n'est pas possible de le tenir en 4ème. Ce gauche là. Donc écoutez. Si vous êtes fan. Si vous avez un petit peu de sous. Allez sur cette extension. Si pas prenez vous la 2013 qui est moins chère. Bon vous n'aurez pas le Saxon Ring dans ce cas là. Prenez vous la 2013 et le Saxon Ring. Comme ça vous aurez. On va dire l'équivalent. En termes de voiture et circuit. Pour beaucoup moins cher. Ouf. On s'est pris un bump. Et donc il restait encore un tour. Donc j'étais vraiment. Oui j'ai sûrement pas dû voir qu'il restait une minute. Voilà. Donc cette extension ne vaut pas son prix. Elle est clairement trop chère si vous l'achetez sans aucune extension. Après si vous avez déjà la moitié. Ben remettre 10 euros. Moi j'ai remis que 10 euros. Pour l'avoir. Donc 10 euros ça va encore. Mais comme vous dites qu'avant vous avez déjà dû raquer 100 euros. Pour avoir tout ce qu'il y avait avant. Posez vous les bonnes questions. Est-ce que vous allez vraiment y passer du temps. Est-ce que vous allez vraiment avoir. Du plaisir à rouler avec la saison 2014. Plutôt que la 2013. Est-ce que vous êtes un fan à contester. Du GT Master. Et que c'est votre discipline préférée. Oh ça c'est joli par contre. Ben voilà. Moi qui critique Elia. Là elle était plutôt agressive. En fin de course. Pourtant je ne l'ai pas mis. Elle n'est pas psychotique. Mais ça attaque. Allez on va essayer. On l'empêche de porter le dépassement. Vous avez vu. On a empêché Elia de faire sa manœuvre. Et on a pris deux voitures d'un coup. Alors que derrière il y a un amoncellement. On va finir sixième. Ce n'est pas la victoire. Mais bon voilà. On termine. A son aise. Voilà. Dernier tour. C'est fait. Donc voilà. C'était la découverte de ce Race Room Racing Experience. Édition ADAC GT Masters 2014. Ça coûte 6000 VRP. Est-ce que ça vous intéresse ? A vous de voir. Personnellement au niveau du comportement des voitures. La mise à jour se fait sur toutes les voitures. Donc si vous êtes riche et passionné. Prenez le 2000. Attendez. Ce n'est pas fini là. Oh. Ah bah non. Visiblement ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dernier tour. Alors est-ce que ce serait moi qui suis totalement ignorant. Je pense que c'est le cas. Et que c'est une course au chrono. C'est-à-dire qu'une fois que le temps est terminé. Vous avez encore un tour. Mais non. Je suis toujours sixième. Donc non. C'est terminé. Donc on rentre au stand. Alors ça aurait changé. Parce que je vous rappelle qu'il y a encore. Quelques jours. On terminait une course. On était renvoyé dans les stands. Ah bon. Donc on doit cette fois-ci retourner au stand. Ah bah voilà. Donc il y a un tour de décélération. Ouais. Qui n'empêche pas les IA. Vous voyez. De continuer à bourriner. C'est complètement débile. Même si je sais que je suis complètement lent. Comparé à eux. Ils pourraient rouler. Ils pourraient rouler. Moins vite. Et pas juste considérer ça comme un tour de plus. Regardez là. Si je roule en rythme de course. Je tourne aussi vite qu'eux. C'est pas logique. C'est un tour de décélération les mecs. Calmez-vous s'il vous plaît. Donc voilà. Donc posséder comme je vous dis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Certainement une panne d'essence. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'IA s'arrête toute seule dans le tour de décélération et fait un bouchon. Ah bah je suis content de vous l'avoir montré. Au moins comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc la course ne s'arrête pas. Donc je vous explique un petit peu ce qu'il se passe. La course ne s'arrête pas. Donc dernier tour il me l'a dit il y a deux tours. Donc la course ne se termine pas. Donc ça doit être bugué. J'imagine que c'est bugué. Bah écoutez on va se laisser là. Donc comme je vous le dis posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut l'investissement ? Personnellement moi je trouve que ça ne vaut pas à prix plein. Si vous avez déjà tout acheté ça ne vous fera que 10€ de plus pour l'avoir. Ça restant quand même raisonnable pour une extension. Vous avez des DLC par exemple Forza Horizon 2 en ce moment. Vous avez un DLC à 20€ où on vous offre 6 ou 7 voitures avec une map. C'est en équivalence de ce qu'on nous propose en DLC en jeu de voiture. Ce n'est pas la pire arnaque du monde si vous avez déjà les autres extensions. Donc voilà c'est terminé pour ce Race Room Racing Experience. Édition ADAC GT Master 2014. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu le bazar mais comme c'est toujours le cas avec ce jeu. Désolé si je bafouille à certains moments. Mais c'est difficile de se concentrer et d'apprendre la réglementation complète. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du mode à la mode. Ou des vidéos découvertes sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501